Le coup d'État, lorsqu'on parle de coup d'État, je vais vous donner deux faits également, trois faits qui sont révélateurs de l'état d'esprit, du mode de fonctionnement de la personne. Premièrement, la constitution et la loi électorale comorienne sont très 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 claires. Lorsqu'un président en exercice, ou bien un gouverneur en exercice, ou bien un fonctionnaire qui est en exercice, des directeurs de services de l'État, lorsqu'ils sont candidats, ils doivent prendre congé de leurs fonctions. Ça c'est clair et net. Et tous les présidents qui étaient candidats ont toujours observé cette règle, sauf Azali. Azali a refusé de prendre congé de ses fonctions. Donc il exerce des fonctions de président alors qu'il est candidat. Il se sert des moyens de l'État, ce sont même les militaires, je le dis bien, les militaires avec des camions de l'armée comorienne qui organisaient ces meetings. Voilà, ça c'est un premier fait. Et deuxièmement, à quelques mois des élections présidentielles, il désigne son propre fils comme commandant de la gendarmerie. Son propre fils ? Son propre fils, commandant de la gendarmerie. D'accord. Et troisième fait révélateur, c'est que à deux, trois jours, à trois jours de l'ouverture de la campagne électorale, il met fin aux fonctions du président de la section constitutionnelle et électorale pour désigner un autre avec pour objectif de légitimer, d'avaliser, de confirmer sa mascarade électorale, son coup d'État électoral. Ça ne s'est dit jamais. Voilà. Et tous les membres de la CENI, ici au Sénégal, on parle de la Sénat, tous les membres de la CENI sont désignés par lui. Et tous les membres de la cour constitutionnelle sont désignés par lui. Donc il y aura un problème alors ? Le problème il y a déjà. La plus, les membres de l'opposition ne peuvent même pas être représentés dans les bureaux de vote. Il n'y a que ces militants qui gèrent le vote. Le président du bureau de vote, les secrétaires, tous les assesseurs qui sont dans les bureaux de vote sont tous issus de ceux du même parti. Donc il n'y a plus de solution, maître. Merci. Il n'y a plus de solution alors. Alors on peut en revenir ici au Sénégal, vu que vous faites partie des avocats de l'opposance Monsonko. On ne peut pas ne pas parler sur la situation actuelle qui se passe au Sénégal, vu le parrainage actuel. Comment vous trouvez le parrainage avec la candidature de Bassirudio Maéfeuille, qu'on dit qu'il est en danger ? Bon, son parrainage a été acté, donc il n'y a pas de souci pour lui. Mais sa candidature, on dit qu'elle est en danger, maître. On attend voir en quoi sa candidature est en danger, puisqu'il réunit toutes les conditions. Les conditions du parti de PASTEF et les condamnations qu'il a... Non, non, mais il n'a jamais été condamné. Ça a condamné ? Il y a un acte de naissance sénégalais. Enfin, il a payé sa potion. Son dossier, il figure sur la liste au besoin. Il n'y a aucune raison à ce qu'il ne soit pas sur la liste définitive. Aucune raison. Depuis tout à l'heure, on entend qu'Ousmane Sanko fera partie des élections présidentielles de 2024. Ce qui fait dire les gens cela, c'est parce que les avocats d'Ousmane Sanko, y compris vous, vous avez fait un recours par rapport à cela. Oui, il y a un recours qui sera déposé pour justement demander à ce que notre client soit intégré sur la liste définitive. Parce qu'il n'y a aucune raison juridique. Moi, je ne parle pas... On sait qu'il y a certains qui ont un intérêt politique évident à ce qu'Ousmane Sanko n'en soit pas candidat. Et bon, ça, c'est leur problème. Mais nous, on parle du droit. Au point de vue juridique, il n'y a aucune raison juridique, aucun obstacle ou de quelque part qui justifierait que Ousmane Sanko soit empêché et sorti de la liste. C'est inadmissible et nous sommes là pour défendre ce droit. Et pourquoi M. Khouréchi, il avait dit que vous avez déjà perdu ? Non, mais c'est une réaction à la sortie d'une audience. C'est l'audience de la Cour suprême dans une affaire des diffamations. Il a eu une réaction pour dire que nous avons perdu ce procès. Ce qui est vrai, puisque la Cour suprême a confirmé la décision de la Cour d'appel. Mais cette décision qui a été rendue n'a aucun impact sur le processus électoral en cours. En mon avis, c'est ce qu'il voulait dire. Mais bon, lorsqu'on sort tard, il était quelle heure ? Il était minuit, une heure du matin, lorsqu'on a quitté la salle d'audience. Et bon, voilà, à mon avis, c'est ce qu'il voulait expliquer. Mais tout le monde est courant. On est tous conscients que la décision qui a été rendue par la Cour d'appel de Dakar, confirmée par la Cour suprême, n'a aucun impact sur le processus électoral en cours. La preuve en est que jusqu'à maintenant, on est quand on est le 13, le 14, Ousmane Sanko est toujours sur la liste électorale. Il a un casier judiciaire qui est vierge. Le processus pour le sortir de la liste électorale, ce processus-ci, il n'y a pas un autre processus qui a été enclenché. Ça respecte quand même, pour sortir quelqu'un de la liste électorale, il y a des formalités qui sont nécessaires, qui sont obligatoires. Pour l'instant, aucune procédure n'a été engagée pour sortir notre client de la liste électorale. Donc, pour nous, il n'y a aucun problème. Maintenant, que comptez-vous faire, étant donné que le Conseil constitutionnel a annulé la radiation ? Comment ? Il a dit, qu'est-ce que vous comptez faire, vu que le Conseil constitutionnel a annulé la radiation d'Ousmane Sanko ? Non, non, bon, le Conseil constitutionnel n'a pas rétenu... La commission de contrôle des parrainages n'a pas examiné le dossier de notre client. Et le Conseil constitutionnel, lorsqu'il a rendu sa décision, a établi la liste provisoire, a motivé le pourquoi le dossier de M. Ousmane Sanko n'avait pas été examiné. Il a dit tout simplement parce que M. Ousmane Sanko n'avait pas apporté la preuve qu'on voit qu'il a payé la caution. Nous savons qu'un chèque a été rémis à la Caisse de dépôt et de consignation et que nous avons la preuve qu'on voit ce chèque leur avait été rémis. Bon, ils ont refusé de nous donner une quittance. Bon, ça, c'est une faute. C'est une faute, hein. C'est un excès de zèle de la part de certains agents de l'État qui confondent leur mission en tant qu'agent de l'État qui confondent leur mission avec leur militantisme enfin au profit du président actuel. Mais ça, c'est un autre problème. Mais ce qui est sûr, c'est que nous avons les preuves comme quoi on leur a rémis la caution. Nous avons la preuve comme quoi ces chèques, la caution a déjà été débité sur le compte de notre client. Bon, maintenant, s'ils refusent de nous donner une attestation, la quittance qui indique comme quoi notre client a bien payé alors que nous avons la preuve qu'on leur avait rémis le chèque, bon, le conseil consignal qu'on sera. Mais nous savons que dans un cas similaire, où un candidat s'était vu refuser, effectivement, à une attestation par la direction générale des élections, ce candidat avait apporté la preuve comme quoi s'il n'est pas en mesure d'apporter la preuve de ce document, ce n'est pas de son fait, mais c'est la faute de l'administration. Et le conseil consignal lui a donné raison. Donc on ne voit pas comment ce type qu'aujourd'hui, le conseil consignal ne donnerait pas raison, mais ce sont coups. Voilà. Merci Maître, ça a fait un plaisir. Ok, merci. Au revoir. Alors, quand on a dit Maître Seïd, il faut qu'on a pris le téléphone, il n'y a que personne qui a dit Ousmane Soukou, il a dit qu'on a l'air à l'ingamantie.